Bel exploit pour Tahiti. Après plus de 100 participations à chacun son tour sur France 2, le candidat du jeu animé par Bruno Guillon est reparti avec une cagnotte record ce samedi 7 janvier. Depuis le 21 août 2021, Bruno Guillon présente le jeu Chacun son tour, qui a remplacé les amours. Le concept, deux candidats, tirés au sort en début d'émission parmi un public composé de 30 participants potentiels, sont appelés à s'affronter sur des questions de culture générale lors de duels. Trois matchs sont prévus par émission. Le concurrent qui remporte son premier duel est appelé à jouer la deuxième manche, tandis qu'un nouveau challenger est tiré au sort. Et ainsi de suite pour la troisième manche. A l'issue de chaque duel, le vainqueur est appelé à lancer une boule sur un billard japonais afin de déterminer son gain. En fin d'émission, le gagnant peut aussi tenter de gagner une cagnotte qui augmente de 500 euros par jour tant qu'elle n'est pas remportée. Un record de cagnotte battu une des particularités du jeu, si est-il que les participants potentiels peuvent rester très longtemps à l'antenne. Jusqu'à ce qu'ils repartent avec une cagnotte. Si est-il ce qui est arrivé ce samedi 7 janvier. Taichi, un des candidats très appréciés de chacun son tour, a quitté l'aventure. Un départ flamboyant puisqu'il a battu le record de la cagnotte la plus élevée du jeu depuis son lancement, c'est-à-dire 21 900 euros. Je suis hyper partagé parce que j'adore tous mes camarades, c'est une expérience extraordinaire. Mais c'est une somme astronomique et je ne les verrai plus. A déclaré le champion, très ému de partir. Ce à quoi a répondu Bruno Guillon, merci beaucoup Taichi, vous avez été un super candidat, vous avez battu le record de la plus grosse cagnotte de chacun son tour. Bon, là, comme vous l'aurez compris, ça va beaucoup pleurer dans les coulisses. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir. Encore merci. 158 émissions pour Taichi Pour obtenir les 21 900 euros, Taichi a dû participer à 158 émissions. Mais ce n'est rien comparé à Magali, une précédente candidate de chacun son tour. Elle avait battu un record du monde en atteignant les 315 participations à l'émission. Ce qui n'avait pas manqué d'être célébré par Bruno Guillon. Avant d'attaquer l'émission, je voudrais demander à Magali de venir me rejoindre ici derrière le pupitre de chacun son tour, avait alors lancé l'animateur, avant de lui annoncer, de façon extrêmement officielle, je vous annonce que vous êtes la candidate ayant le plus de participation à un même jeu. A lire aussi chacun son tour, Magali bat un record du monde dans l'émission de Bruno Guillon article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !